Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce taroscope mensuel du mois de juin et nous allons regarder ce qui attend les poissons. Alors que ce soit votre signe solaire, ascendant ou encore lunaire, on va regarder le point de départ, la couleur de votre mois, votre état d'esprit, puis nous passerons aux défis que vous aurez à relever. Nous ferons ensuite un tirage sentimental, un premier pour les couples et un second pour les célibataires. Nous passerons au domaine professionnel ou de vos activités, et puis au domaine matériel et financier et nous terminerons ce tirage par deux messages du petit oracle des runes. Alors pour vous les poissons, on va déjà regarder le point de départ, la couleur de ce mois, quel est votre état d'esprit. La roue de fortune et la mort et résurrection. Alors ici, il y a très nettement un grand changement qui s'amorce. La roue de fortune, ici, nous parle de mouvements, de choses qui avancent, d'évolutions, de situations qui se remettent en fonctionnement, en marche. Et elle nous parle aussi de fin de cycle. Ici, on est sur un 10, donc c'est une fin de cycle. La carte de l'arcane, son nom, nous parle du fait de transformer quelque chose. Donc pour moi, ce n'est pas une fin en soi, c'est une continuité, une évolution, une transformation. On est en train de faire de la place, de nettoyer, d'enlever l'ancien pour en faire un terreau fertile, pour s'en servir, pour créer quelque chose. Donc le début du mois, ici, et tout au long du mois, j'ai l'impression que c'est un mois qui avance, qui évolue et qui est en transformation. On est en train de créer quelque chose de nouveau. Vous avez l'amoureux. On est quand même dans une carte de choix, de décision à prendre. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait un choix du cœur, on fait un choix du mental, vers où on se dirige. C'est une carte qui peut nous parler d'incertitude. Mais c'est une carte qui peut nous parler aussi de la nécessité de se connecter à son cœur, à ce que l'on veut vraiment pour réussir à prendre des décisions éclairées sur les transformations ici qui sont nécessaires. On va prendre une carte complémentaire. Et vous avez la carte 9. C'est le silence et la solitude qui correspond ici à la carte, à l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite, ici, nous parle du besoin de prendre le temps, de prendre le temps de réfléchir, de faire un temps d'introspection. Ce n'est pas forcément un temps de pause parce que l'ermite, contrairement au pendu qui lui est figé, l'ermite, ici, cette carte 9, continue toujours d'avancer, d'évoluer, mais à son rythme, sans précipitation. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Oui, la roue de fortune ramène du mouvement. Oui, il y a des choses qui sont en train d'être coupées. Si parfois, vous avez des doutes, des incertitudes, et que vous avez du mal à prendre des décisions et à savoir quel choix prendre, puisque l'amoureux, c'est aussi la carte de la destinée, vers quoi je me dirige. Prenez le temps d'écouter au fond de vous, de vous mettre en silence, de vous extraire un petit peu des conseils des uns et des autres pour vraiment vous connecter à votre cœur et pouvoir prendre cette décision de façon éclairée. On va regarder le défi que vous aurez à relever. Peut-être qu'il y a, enfin, ce n'est pas peut-être, il y a toujours, chaque mois, un domaine de notre vie ou une situation qui nous demande de prendre un peu plus de temps et nous demande parfois un peu plus d'énergie. Et vous avez de nouveau la carte de la roue de fortune et la carte de la force. Donc ici, cette roue de fortune, je vous disais, c'est une fin de cycle, c'est un mouvement. On l'avait déjà sur la coupe précédente. Ici, dans votre défi, eh bien la roue de fortune vous dit de ne pas essayer de contrôler, de maîtriser les choses avec cette force et du coup d'essayer de bloquer des situations. Parce que le fait de rester dans une forme d'incertitude, d'écouter un peu à tout va, à droite, à gauche, qu'on vous dit de faire ce qui serait bon de faire, les peurs qu'on vous met, les blocages, les ci, les là, vous finissez par vous perdre et vous allez essayer à tout prix par le mental de contrôler des situations et en voulant faire ça, vous allez vous bloquer et figer les situations. Donc ici, on vous dit de lâcher prise, de vous faire confiance, de rester dans la fluidité pour que les événements continuent à avancer, que les situations évoluent favorablement. On le voit avec cette notion de tempérance qui nous parle de trouver un équilibre, une fluidité, une légèreté. Donc dans la mesure où c'est encore une fois dans votre défi, ici, ce que l'on vous dit, c'est laisse couler. Laisse couler les situations, pas dans le sens couler, dans le sens glisser, comme cette rivière qui coule, on n'essaie pas de retenir la rivière pour qu'elle s'arrête. La rivière, quoi qu'on fasse, l'eau, elle continue de circuler, d'avancer, de couler. C'est ce qu'on vous dit ici. Lâche prise, laisse-toi porter par cette eau, laisse-toi aller, la vie continue, les choses avancent toujours, ça ne sert à rien de vouloir à tout prix forcer une situation, forcer une personne, forcer un événement à aller dans le sens où on souhaite et surtout quand c'est motivé par nos peurs. On va regarder le message conseil qui va vous aider à relever justement ce défi. Vous avez l'arcane majeur numéro 17 qui correspond à l'étoile qui vous dit Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. On en revient vraiment à ce que je vous disais ici sur le point de départ, c'est-à-dire retourner en vous, se connecter à votre lumière intérieure, ce n'est pas être dans l'extérieur ni les conseils ni les avis des uns et des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne les écoute pas, ça veut dire qu'on ne les prend pas pour argent comptant et on ne les suit pas à la lettre parce qu'on nous a dit que. On se connecte à soi et on voit si ce qu'on nous dit et ce qu'on nous conseille, ça résonne. Et c'est avec notre cœur, notre âme ici qu'on peut prendre des décisions. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, se connecter à son intériorité afin de trouver les bonnes solutions pour que ça rayonne en vous et autour de vous. On va passer au domaine sentimental. Sentimental pour les couples en premier, alors que ce soit sentimental, relationnel ou familial. Le mat et le monde. Ici pour moi, il y a une notion d'aboutissement, d'accomplissement. Il y a un changement ici, vous êtes en train de quitter un état parce que vous avez fait le tour de quelque chose. Il y a, pour moi, le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot de Marseille et celui qui suit, c'est le mat, c'est le seul arcane majeur qui n'a pas de numéro. Ici, on nous parle d'un chemin, de quelque chose que l'on a pris le temps de faire. On a passé chaque étape. Aujourd'hui, on est arrivé à la fin. C'est comme quand on fait, je prends souvent cette métaphore, mais comme quand on fait des travaux dans une maison. Au début, on a hâte, on fait plein de choses, puis on a plein d'embûches et des choses qui doivent changer. On traverse toutes ces étapes et puis ça prend du temps. Parfois, c'est long. Et quand on arrive à la fin, waouh, on est satisfait, on peut juste profiter. Ici, c'est ça. Il y a une notion d'aboutissement, d'accomplissement, de se dire j'ai terminé un parcours. Peu importe, peu importe ce qu'il a été, peu importe les difficultés, peu importe que je sois pleinement satisfait ou pas, aujourd'hui, je profite parce qu'il y a quelque chose dont je suis en train de me libérer parce que ça y est, j'ai terminé. Et le mat, c'est ce qu'il vous dit, c'est vu que j'ai terminé ce parcours-là. Je suis prêt pour m'engager vers quelque chose d'autre. Ici, on n'est pas dans le nouveau départ. On est dans le fait de se dire ça y est, je quitte quelque chose, je me lance, j'y vais. Ici, avec la carte du pape, on nous parle de la foi, de garder la foi. Mais le pape, c'est aussi celui qui célèbre les unions et les mariages. Donc ici, on peut nous parler d'une officialisation. Alors, officialisation dans le domaine sentimentale, relationnel, familial. Ça peut être à beaucoup de domaines. On nous parle d'officialiser une situation, de concrétiser un projet parce que justement, il y a quelque chose qui est terminé, que l'on est en train de laisser, qui laisse la place pour cette nouvelle concrétisation. Et puis, le pape, c'est les croyances et la foi, c'est avoir la foi que les choses peuvent avancer favorablement. Vous avez quand même une super coupe, 10 de deniers et on remet ce mat, ce fou ici, alors qui dans le rider a le chiffre 0 et qui s'appelle le fou mais c'est la même carte. On vous parle ici de quitter une situation, de terminer, de s'engager vers une situation qui vous amène à un nouveau départ, qui nous amène une concrétisation, d'accord ? Une officialisation et une abondance. On se sent riche. Alors, les deniers, on est sur quelque chose de matériel et financier mais ce n'est pas obligatoirement ce domaine-là, c'est se sentir riche de choses qui sont importantes pour soi. Ça peut être effectivement au niveau financier mais ça peut être aussi la concrétisation d'un projet, un projet de vie par exemple, un projet de couple qui tient énormément à cœur et là, on a vraiment la réussite dessus et l'abondance. On revient sur cette notion d'officialisation, on voit bien ici qu'on a la justice, les papiers, donc pour moi ici, il y a quelque chose dans votre vie familiale, relationnelle qui vient s'officialiser après avoir retrouvé ici un apaisement, une paix. Il y a quelque chose qui revient, qui renaît, on peut enfin renaître plus léger. Donc, c'est très très bénéfique d'autant qu'ici, c'est un domaine très important pour vous ce mois-ci puisqu'ici, je ne tire que des arcanes majeures donc c'est normal mais ici, vous avez deux arcanes majeures et aucune mineure donc c'est un point très important qui nous parle de justice, de paix retrouvée aussi sur des démarches, sur des papiers. C'est comme s'il y avait un engagement différent ici et il y a une solution. J'ai l'impression ici, d'autant plus qu'on avait la carte du monde, j'ai l'impression ici qu'il y a une démarche officielle qui est en train de s'apaiser, de trouver une issue puisqu'on a cette carte du jugement qui nous amène la paix et qui permet derrière une autre officialisation. Alors, chacun verra par rapport à sa vie, comment ça lui parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire mais j'ai vraiment cette notion-là. On va passer au domaine sentimental pour les célibataires. Donc, sentimentale relationnelle ou familiale. Vous avez la roue de fortune et l'arcane sans nom. Ici, il y a vraiment un très très gros changement. Il y a une transformation, il y a une mutation. Les choses se mettent vraiment en place et on fait, c'est un peu le nettoyage de printemps qu'on fait et qui fait de la place pour amener du renouveau. La papesse, alors la papesse, elle, ici, elle vous dit de faire preuve un petit peu de patience. Les choses sont en train d'avancer, de se mettre en place. Au fond de vous, vous le savez, mais peut-être qu'aujourd'hui, dans le concret, dans le réel, dans le quotidien, ça ne se voit pas encore et parfois, c'est un peu déstabilisant. Mais pour moi, les choses sont en train vraiment de bouger en arrière-plan. C'est comme des rouages qui sont en train de s'emboîter les uns dans les autres pour pouvoir créer quelque chose. Sur la coupe, vous avez de nouveau cette carte du fou, du mal qu'on a déjà ressorti notamment dans le sentimental pour les couples et la carte du 2 d'épée. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Le fou, il part, il termine quelque chose. On avait cette carte de transformation, cette carte de roue. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend fin ici. Vous allez vers autre chose mais ça vous demande de prendre une décision, de faire un choix. La problématique avec ce 2 d'épée, c'est que ça vous dit que vous n'avez pas forcément la visibilité juste sur la situation puisque ce personnage ici, comme vous le voyez, a les yeux bandés. Donc, on vous demande ici de prendre des décisions avec le cœur. Ce n'est pas avec le mental ni avec l'esprit que vous allez pouvoir trancher une situation et acter de la meilleure des façons cette décision. Et on l'a déjà vu ici dans votre point de départ, dans la couleur de ce mois. Ici, pour moi, j'ai vraiment une sensation que vous retrouvez de la vie. pourquoi je vous dis ça ? La pépesse, elle n'est pas forcément solitaire, mais voilà, elle ne dit que l'essentiel. Ce n'est pas une grande communicante, ce n'est pas... Mais là, il y a une transformation. J'ai l'impression que vous sortez de votre coquille. Ici, il y a des événements, il y a des possibilités de fêter. On prend du bon temps ce mois de juin. On va voir des amis, on va boire un verre, on va au resto, on va se balader. On recrée des liens ici, des liens légers, des liens agréables et on crée, j'ai l'impression, un nouveau réseau. J'ai l'impression que vous êtes en train de créer un nouveau cercle amical, un nouveau cercle même peut-être dans le professionnel, je ne sais pas, mais on voit qu'il y a un nouveau réseau qui est en train de se créer et un réseau qui est fait pour durer quand même avec cette as de denier. On est en train de concrétiser et des personnes qui sont davantage à votre image ici. On va passer au domaine professionnel ou de vos activités, que vous soyez déjà dans un emploi, en recherche d'emploi ou que vous soyez à la retraite. Alors, le diable et le pendu. Bon, alors ici, contrairement aux autres domaines qu'on a déjà regardés, ici, on voit que sur la coupe, il y a énormément d'inquiétudes. Vous avez l'impression d'être attaché, d'être enchaîné à une situation et de ne pas avoir forcément les outils, les atouts pour vous en sortir. Vous pensez, vous avez l'impression que vous êtes tributaire de personnes extérieures ou d'une situation et que là, vous êtes complètement bloqué et vous êtes dans une position de sacrifice, de dépendance, de dépendance d'une situation ou d'une personne. Bon, ici, vous avez la carte du mat. C'est quelque chose qui est temporaire et je pense que c'est plus une impression que vous avez qu'une réalité. Alors, il y a peut-être des situations, effectivement, où vous êtes obligé d'attendre des décisions de tierce personne ou que des instances vous donnent des réponses. Mais, pour moi, quoi qu'il en soit, ça avance, ça bouge. Cette stagnation, cette notion d'enchaînement ici ne va pas durer. Vous allez vraiment sortir de cette situation. Impératrice, reine de coupe. Bon, ici, pour moi, vous vous dirigez vers de nouveaux projets, vers la gestation de nouveaux projets. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de vouloir concrétiser. C'est l'enfantement, c'est la connexion. La reine de coupe, elle est très connectée à ses émotions. Donc, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous voulez créer et qui vous tient énormément à cœur. Chevalier de coupe, 6 de denier. Vous voyez, vous avez l'impression d'être tributaire, de ne pas pouvoir avancer, d'être peut-être dépendant de situation. Moi, ça, c'est quelque chose qui ne va pas perdurer. Je vous l'ai dit et je vous le redis, vous êtes en train vraiment d'avancer, de cheminer différemment. Vous allez vers quelque chose qui vous convient vraiment mieux et surtout, il y a un équilibre parfait qui se fait entre ce que vous donnez, ce que vous récoltez. Il y a vraiment quelque chose de juste et d'équilibré, ce qui peut-être n'était pas le cas avant. Mais ici, vous êtes soit rémunéré à votre juste valeur, peut-être qu'ici, il y a une augmentation, peut-être que vous dirigez vers un nouveau projet. Peu importe, vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de quitter quelque chose de difficile. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Et au niveau financier, alors ça peut être aussi au niveau de la reconnaissance, parce que les deniers, c'est le matériel et le financier, mais c'est aussi quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Donc peut-être que c'est effectivement sur la rémunération qu'il y a quelque chose de très juste qui arrive pour vous, mais c'est peut-être aussi le fait d'être reconnu dans la valeur de son travail. On va continuer avec le domaine matériel et financier. Vous avez la maison Dieu et le monde. Bon, ici, il y a quelque chose d'inattendu qui vous amène un soulagement et qui vous amène à terminer une situation qui était compliquée. carte de l'étoile. Pour moi, il y avait une situation difficile. Alors, est-ce qu'il y a eu des factures ? Est-ce qu'il y a eu un imprévu ? Une panne ? Quelque chose qui vous a mis financièrement dans l'embarras ? Il y a eu une situation qui était imprévue. Vous n'avez pas pu l'anticiper. Ça vous a mis dans une situation compliquée. Pour moi, ici, il y a une solution. L'étoile vous ramène la guérison dessus. Donc, il n'y a pas de problème mais avec le monde, on peut tourner cette page. On peut se dire bon ben voilà, cet imprévu, cet événement désagréable ici qui m'est tombé dessus, il est derrière moi. Là, je peux m'en sortir, je peux avancer et pour le mieux parce qu'avec l'étoile, c'est toujours une très bonne guérison, solution. Chevalier de Denier, encore une fois, on est dans le matériel et le financier. Neuf de coupe, parfait. Ici, vous donnez les moyens, vous avancez, vous y arrivez. chevalier de Denier, encore une fois, on est dans le fait de se bouger, de trouver des solutions et neuf de coupe, c'est l'abondance. Alors, on n'est pas dans le neuf de Denier ici qui nous parle de matériel et de financier mais on est quand même dans une grande satisfaction. Ici, c'est l'abondance, vos voeux sont exaucés donc j'ai l'impression qu'il y a une situation compliquée mais ici, la solution, elle arrive et c'est à la hauteur voire même au-delà de vos espérances. Le neuf de coupe vous invite à faire un vœu donc pour moi, il y a une solution presque magique, inespérée qui arrive, qui résout vos problèmes. On va terminer le message avec, le tirage pardon, avec deux messages du petit oracle des runes qui va peut-être, ça là, je ne les prends pas, elles ne se sont pas retournées, qui vont peut-être compléter le tirage ou appuyer sur certains points qui sont déjà sortis. Alors, le premier message. Tu es épaulé, soutenu par une personne, son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux, chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Vous voyez, il y a cette notion ici de soutien d'une personne qui a probablement passé les mêmes épreuves, les mêmes étapes ou qui connaît le domaine dans lequel vous êtes et qui pourra vous aider. Le second message. Libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il faut, gratitude. Parfois, on veut toujours plus, on a l'impression qu'il nous faut toujours plus mais finalement, on n'apprécie même pas déjà ce que l'on a dans nos vies et c'est à ça qu'on vous invite aujourd'hui, c'est de prendre conscience déjà de toute la richesse et pas forcément matérielle que vous avez et c'est cette carte d'abondance ici, abondance émotionnelle, c'est prenez conscience de tout ce que vous avez aussi déjà pour en profiter et quand on est dans cette gratitude de se dire j'ai déjà énormément de choses, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'espérer mieux, ça veut dire qu'on est dans cette gratitude et que quand on est dans la gratitude, on attire encore davantage à nous tout ce que l'on désire. Voilà, amis poissons, vous n'oubliez pas que le temps est fluide. Donc, cette guidance est pour le mois de juin mais elle peut se poursuivre sur juillet et août voire au-delà et que peut-être vous, vous êtes dans le timing des tirages du mois d'avril ou mai. Donc, n'hésitez pas à réécouter l'hétéroscope des mois précédents pour voir où vous vous situez. Vous savez également que c'est un tirage général, je ne peux pas me connecter à tout le monde donc, vous gardez que ce qui résonne et si vous avez besoin qu'on fasse le point ensemble, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous avec moi directement sur mon site. J'ai toujours besoin de vous parce que cette chaîne n'existe que pour vous et à travers vous. Donc, pour m'aider, je vous demanderai de laisser un like si vous avez aimé cette vidéo, de me mettre un petit commentaire aussi, ça permet de la faire remonter dans l'algorithme YouTube et puis, de partager cette vidéo à votre entourage ou toute autre vidéo de ma chaîne et pour terminer, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ce n'est peut-être pas grand-chose pour vous, ça ne vous coûte rien mais pour moi, c'est énorme, ça me permet d'avoir une petite rétribution sur tout le travail que ça me demande donc je vous remercie du fond du cœur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée, un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...